Salut à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, et aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Total avec le Mosten, la style 6.4, pour l'épisode 6 de notre campagne avec le Saint-Empire Romain Germanique. La dernière fois, nous nous étions embarrés de la cité de Berne pour consulter notre emprise en Germanie, et on a envoyé une autre armée près de Milan pour essayer de capturer la cité et renforcer notre influence en Italie. Pendant ce temps, je formais une autre armée dans le nord du côté d'Ambo, initialement je pensais l'envoyer du côté des Anneaux, mais pour le moment je ne vais pas le faire, je vais plutôt aller descendre vers le sud en Flandre du côté de la forteresse d'Antwerp, pour avoir une position stratégique ici avec la France. Il surveille un peu l'affrontement France-Angleterre. Voilà, de ce côté, on avait d'autres conflits à gérer, donc avec la Pologne par exemple ici du côté de Wroclaw, et le problème c'est qu'on ne pouvait pas taper sur les polonais du fait que le pape, nous a un petit peu envoyé un avertissement. Donc on a 6 tours pour attendre la fin des hostilités avec les polonais, entre guillemets. Mais du coup je pense que si les polonais tapent sur nous, là le pape il va les exprimer, et là on aura le champ libre. Du coup ce que je vais faire, je vais recruter un diplomate pour essayer de discuter avec le Hongrois pour lutter une deuxième guerre, parce que deux guerres sur le front est, ça commencera à compliquer la situation. Je vais recruter une unité de lancier à Innsbruck pour fortifier la zone. Et là on voit deux armées hongroises avec l'armée d'automne van Tirol ici, donc attention. Même si c'est une armée avec beaucoup de lanciers, il faudra ne pas sous-estimer les cavaleries maguierdes et les deux généraux. Et derrière il y a une deuxième petite force avec des forestiers, donc attention, enfin, des porteurs de haches croix, donc attention à eux quand même. Donc voilà. Du coup là je vais passer le tour et je vais essayer d'aller foncer sur Anvers. Donc avec une unité en garnison ce serait une formalité. Donc là le Danemark, on va voir ce qu'il y a à faire aussi. Mais ça ne serait pas con une alliance avec le Norvégien pour embêter le Danois. J'espère que le Norvégien ait une puissance assez intéressante. Et nous derrière on grignote aussi, et lui aussi. Et tout le monde est content. Du coup là, on grignote comment ça devient pas important, genre les lanciers mercenaires. Comme ça j'aurai mes meilleurs lanciers. Et ça me fera des économies de ce côté là. Et mon déséquilibre économique vient tout simplement du fait que, bah, j'ai plus de château que de ville, c'est ça qui est embêtant quoi. Après la joue de Milan, comme cité, ça pourrait être intéressant. Et si on récupère Woklo par la plus grande des chances, là on sera un peinard. Là, économiquement, on sera assez fort. Là, la pression avec l'arrivée de l'orthotonique. Oh non, les hongrois qui m'attaquent, il fallait s'y attendre en même temps. Il fallait s'y attendre. 9 contre 10. Oh, ils ont encore carrément à dire, mais que c'est ignoble. Ils me chassent encore. La première armée, je vois, mais la deuxième... Bon, j'ai des arbalétriers d'un autre côté, mais... Est-ce que mes lanciers vont tenir, c'est la question. De toute façon, c'était à prévoir quoi. Je vais tenter, mais bon... Ils perdent rien, vous voyez. Donc bon, on va se replier, tant pis. On peut pas, ben oui, on peut pas. Ça, c'est dégueulasse. Prague est bien défendu, je me méfie de Vienne par contre. Eux, ils ont le droit de m'attaquer gratuitement sur mes... Mais ça, c'est une autre histoire, on s'en occupera plus tard. Ousse quand même, la vache. On gagne des sourds, ça c'est le plus important. La flotte en route. Déclaration de guerre, ben oui. Ouais, ben merci qui ? Merci la Hongrie, quoi. Ok, donc Prague, j'espère que ça va être défendu. Ouais, ça va, il y a du monde quand même. J'ai pas laissé Prague sans défense. Vienne, par contre, ça m'inquiète un peu. Du coup, ici, on a eu des pertes. Ouais, 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 il y a eu du lourd. Il y a eu des lourds dommages. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais reformer les deux sergents contre eux. Les lanciers, bon, on va faire des économies un peu. Très bien. Les massiers, ben, ils se sont fait exterminer. Vous deux, vous allez fusionner. Les archers entre eux. Ok, donc là, on va former ça, déjà ça. Il faut reformer les deux en priorité, qu'ils ont été amochés. Parfait, ici, c'est fait. On va recruter deux lanciers de plus en défense. Et là, pareil. Là, on va bétonner à l'est, parce que ça commence à tourner vinaigre. Je vais quand même faire une proposition de paix, mais je pense que les Hongrois ne voudront pas. Très exigeant, ben, oui. Alors, vous, les polonais, vous avez le droit de me faire chier. Avec vos allées de merde, là, les Hongrois. Et moi, si je vous attaque, eh ben, on va voir tout de suite. Excommunication, c'est bien connu. C'est d'une logique, mais laisse tomber, quoi. Alors, Milan, il faudra encore sept tours pour qu'elle tombe. Ah, la bonne nouvelle, c'est que le général serait tombé à Milan. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité ? Ah, ben, non. Ils ont quoi ? Milice d'Arbelitre avec Pavoua, 2 milices urbaines lanciers, 3, et des chevaliers. Ouf, ouais, ça va être costaud, quoi. On va attendre un petit peu, hein. On va pas se presser. Par contre, là, à l'est, on va bétonner en cas de coup dur. Donc, on a quoi ici ? Un sergent anti-supplementaire et un archer, déjà, c'est un début. On fait attention au fond. Alors, à Bologne, est-ce que je pourrais bâtir un port ? J'ai pas les fonds. Ça, c'est dommage. Un port à Bologne, ça pourrait nous permettre de débloquer beaucoup d'argent. Donc là, du coup, on va les prendre tranquillement en vert et on verra ce que ça donne pour la suite. Tiens, les Hongrois, ils abusent quand même, hein. Je veux pas dire. Là, ils vont massager à deux armées. Mais bon, déjà, Prague est renforcée, quoi qu'ils aient. Ils ont des porteurs de H-Croate, logiquement, ça devrait être vulnérable au tir. Les Prague, les Hongrois, ils vont mal le prendre, je pense. Donc, les jeux, c'est un tempéromain, il est chaud à gérer, quoi. Bon, ouais. Si je pourrais juste récupérer Woklo, ça serait bien. Donc là, ou alors, attendez l'info, pas de la Pologne, ils tacent. Pas du côté de Prague ou d'entrepreneurs en Allemagne, vous m'avez compris, France. C'est dans les environs. Ok. On rameuter des gens. J'espère que je vais bientôt dans mes troupes professionnelles. Moi, il faut que je dise ce que j'essaie de faire concernant l'économie. J'ai tout mis à fond, là, le niveau des fermes. Je peux pas faire mieux. L'armée hongroise, et c'est retiré, mais de quel côté ? Ah, je crois que Vienne va... Je sens quelque chose de Vienne. Oh là là, ça va être compliqué. Ils tiennent un pont, en plus. Mais bon, que des lanciers. Ouais, voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là, d'abord ? Apparemment, ils se retirent. Vu l'armée conséquente, je dirais même pas. Bonus contre cavalerie, et B. La mention du cardinal de Cécile, très bien. Rapport de recrutement, pas avoir ça, ouais. En admettant que je ramène mon armée. Il faudrait deux tours. Je vais me retirer. Je vais faire ça. Je vais aller chasser les hongrois un peu. Je vais leur dire deux mots, parce que quand même, faut pas déconner. On a de la cavalerie. Là, on a des lanciers pour défendre en masse. On va faire des expéditions punitives, petit à petit. Donc là-bas, ça va se reformer. Ça, c'est cool. Bologne, ça commence à être intéressant, la garnison. Après, j'ai beaucoup de lanciers. J'ai deux arbas, je l'ai gardé. Alors, est-ce que je tente pas ? Putain. Ils me disent que c'est du 1v1, quand même. Les mecs, ils y croivent. À mon avis, c'est le pote de la merde, les trompes de l'Italie. Ah, mince. Envers est tombé au main de l'Angleterre. Ça, c'est pas cool, ça. Miles. Ouf. Wouah, wouah. Ils ont quand même pas déconné. Bah, tant pis. Du coup, on a une armée dans le nord qui sert à rien. Dommage. Du coup, les anglais ont été plus vite que nous. Bah, je pense que le Danemark va être le prochain, mais bon. Attention. Ok. Alors, le Dan, vous voyez où ? Enfin, mon diplomate déjà. Alors, lui, je vais lui proposer la paix. Il veut pas. On va essayer de demander avec un peu d'argent. On va lui demander, on va lui proposer 500, mais bon, je doute qu'ils veulent. Ok, il veut pas. Donc, ça va être compliqué de faire la paix, je le sais dans cet épisode. Là, on va ramener les troupes. Alors, ici, Madbourg, on peut former des troupes, mais bon. Là, le problème, c'est que notre potentiel économique, bah, il se va stagner, malheureusement. Là, j'ai deux généraux. Là, j'en ai un. Après, avec Groningen, j'ai augmenté les taxes un peu. Faut essayer de nous refaire un peu d'argent. Ami Lambre, ça va être compliqué pour le moment. On a un agent ici, c'est un pape, enfin, un évêque, pardon. Là, il y a beaucoup de lanciers. Là, je peux pas faire grand chose, ok. Bon, il faudra plus prier que viennent, tiennent. De toute façon, si on bat cette armée là, normalement, ils ont peut-être un peu plus d'hommes que nous, d'accord. Le duc de Stettin, ok. Par contre, si on tue leur deux membres de famille, les Hongrois se calmerait un coup, je crois. Par contre, la piche qu'ils nous ont mis, bon, avec la qualité des troupes qui me... Mais ça montre retard technologique par rapport à nos rivaux. J'ai commencé à me méfier des Anglais, moi. Vu comment ils sont en train de gonfler. On croissait un peu la guerre France-Angleterre, si elle a lieu. Alors, que veut la République de Venise ? Déjà, on voit le Polonais qui ramène des troupes, sympa. Ça annonce bien la couleur. Alors, le Polonais retire ses troupes, c'est très bien. Je pense qu'il faut clouer le bec à un des deux, comme ça, derrière, ils feront la paix, je pourrais remettre mes armées ailleurs en mouvement. En plus, l'armée d'anneau, ce que j'envoie, c'est une armée professionnelle, en plus, c'est que les archers, les arbres, enfin, en début de professionnalisation, on va être plus clair. Deux archers normaux, deux arbres électriques, ça peut être utile. Bon. Là, il faut renforcer nos défenses pour le moment, mais il faut avoir une économie aussi derrière, c'est ça le problème, quoi. Panthor Krator, le premier concile latérant, d'accord. Allez, on va le faire, ce premier concile. Nuremberg qui grandit, ça c'est bien. Ça, c'est très très bien pour nous. Là, j'ai un général qui pourrait se battre un peu. Oh, les Viennois, maintenant, ils vont se joindre à la fête, on dirait. C'est curieux, quand même, tous ces gens qui viennent chez moi. Enfin, je dis ça comme ça, mais... Bon, par contre, les chasseurs, ils ne vont pas me servir, clairement. Les massives, j'en virais une unité. Et je vais me blinder. Ah, il va me manquer encore une place. J'ai quatre archers. La cavalerie, c'est obligatoire qu'on en ait besoin. Déjà, on va embarquer tout ce petit monde. Hop, il nous reste deux places. On va bétonner à Vienne. Comme ça, s'il va venir se casser les dents, je leur souhaite bien du plaisir. Là, on va jouer position défensive, parce que tous ces gens qui viennent chez moi, c'est pas que je suis pas accueillant, mais il y a des limites, quoi. On a reconverti les troupes à Salzbourg, c'est très bien. Donc, s'ils viennent nous déclare la guerre, qu'ils viennent. Sans mauvais jeu de mots. Qu'ils viennent à Vienne, bon, ça, c'était la bonne pourrie, évidemment. Ils ont plein d'unités de milliers, de serpellettriers, quoi. Nous, on a que trois cavaleries, mais bon, si on les joue bien, il y a moyen de faire très mal, quoi. Donc, si je récupère Venise, admettons, avec Milan, ça me ferait une belle jonction sur le nord de l'Italie. Non, 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 vérifiez, mais bon, apparemment, le ratio est bien en faveur de l'IA, qui encourage le joueur à faire les batailles. Moi, les batailles de siège dans Stanley's Steel, je sais que c'est une horreur. Donc là, je peux rien recruter de plus. Où est la flotte ? Alors. Putain, si on récupère la capitale danoise. Oh, il a l'air d'avoir du monde, par contre. Ça m'emmerde un peu, tout ça. J'ai juste ramené la cavalerie, là, par curiosité. Je vais me foutre à portée. Il nous reste trois slots, ouais. Là, on va mettre la blinde sur la cavalerie. Je vais peut-être éliminer ce lancian, admettons. Oui, mon ami, de quoi avez-vous besoin ? Je n'ai pas le temps. Là, c'est bon, bon. OK. Je ne sais pas ce que je leur ai fait au joueur, à l'IA, mais... Je me pose des questions, des fois. L'Empereur réside toujours à Bologne. Bon, on est tranquille. Mais bon, une déclaration de guerre contre Milan, pour le moment, je ne pense pas que ce soit le bon moment, tout simplement. Il y a deux, une. Si j'allais faire tomber la danoise, alors là, c'est le jackpot. Ça peut commencer à nous donner un début de contrôle sur la mer du Nord. C'est déjà au Nord, là, on est bien sécurisé pour le moment. Ça réduit bien les troupes, Milan, ça, c'est cool. Booster la ville. Et avoir des nouvelles fermes, des nouveaux revenus économiques, et peut-être des nouvelles troupes. Ah. Alors, Venise. Allez-y. Ramenez-vous. Mais d'un autre côté, le fait, il se concentre sur nos... sur nos cités bien défendues. Ça, on défend. Donc, à voir. OK. Je ne veux pas aller trop à l'Est non plus, avec les Mongols et tout ça. Il y a peut-être la surprise en... un peu à voir les Mongols. Pourquoi pas l'orthotonique qui apparaît, c'est que des armées foules qui sortent de chez eux, comme les Timurides, je dis ça comme ça. OK. On rencontre quand même une dizaine de factions, je dirais, avec la Sicile et tout, le bazar. Par contre, je me demande dans quel état sont les Turcs, par rapport aux Byzantins, Chao, tout à l'Est. Ça, c'est sûr qu'ils vont être la première ligne contre les Mongols. Ça promet du combat, il pique. Donc, on va prendre un autre général. Le roi de France est décédé. Ça, c'est con. Alors, file d'attente, je l'ai. Bah, ouais. En même temps, il n'y a rien à bâtir. Alors, à Innsbruck. Alors, où sont les généraux, déjà ? Il y en a trois qui campent, là. À Innsbruck, je vais ramener un. Toi, tu vas y aller. Matbourg, il n'y a personne. Helmut, tu vas aller là-bas. Bon, ça y a le niveau économie, ça commence à bien redémarrer. Ah, l'armée angroise, c'est mis en fort ici, d'accord. C'est très bien, ça annonce bien les choses. Alors, Milan, je pense qu'on va voir si on peut prendre Milan, je pense que c'est faisable. Du coup, je ne veux pas la faire, je ne veux pas la faire en auto. La qualité des troupes, elle est tellement supérieure aux miennes. Alors, Milan, ils vont se faire découper. Ce que je trouve d'ailleurs assez abusé, malgré le nombre de troupes de mercenaires que j'ai, mais bon. Enfin, bref, donc, on va devoir attendre. Ah, là, là, là. Oh, Zagreb, il y a du monde sur Plyas, Zagreb, ok. Toi, tu rentres à Prague, Fissa. On va faire un petit marché. Ce sera un début. Oh, un hérétique. On va te chasser. On ne va pas te chasser, il est trop fort. Ok, la Kavadra, elle est là. Oh, il y a peut-être un coup à jouer, là. Alors, toi, toi, tu te ramènes Fissa, là. On va arrêter l'épisode dès que l'armée du capitaine Tancred et lui, on l'a. Et je pense qu'il y aura peut-être un truc à jouer pour capturer Arus. Si on a suffisamment de chance, et vu l'armée qu'on a, je pense, ça va être une armée assez forte et professionnelle. Je pense qu'Arus peut vite tomber sans combat. Par contre, cette armée-là, il faudrait la bloquer. Archer, Norse. Ils ont quand même une bonne armée, les Danos. Il ne faudra pas les sous-estimer. Mais la prise de... Si on prend Rockseed et Arus, ça serait déjà normal pour débuter notre conquête en Scandinavie. Ouais. Et pourquoi pas pousser sur Lund ? Là, on aurait déjà trois villes intéressantes. En bout, de toute façon, il y a toujours une bonne... Il y a une petite garnison quand même assez correcte. Même si je devrais renforcer peut-être par des lanciers. Peut-être que je virais les archers, tiens. Pour gagner un peu de place. J'ai six archers, je trouve que ça fait beaucoup. Et dès qu'on aura les fonds, on va recotter un lancier supplémentaire. Et les deux arbres à présent ici, ça pourrait être pas mal, tu vois. Ils n'ont pas le bonus de Perseurion, parce que je suis un peu déçu d'ailleurs. Donc, ouais. On verra, quoi. Déjà, ici, il y a un berg, il y a quelqu'un. Toi, tu pars pour Madbong immédiatement. Toi, tu descends pour Innsbruck. Et, donc, il faudra encore deux tours pour débarquer. Bon, ça devrait aller. Donc là, vous n'aurez pas eu d'action, entre guillemets. À part la défaite fatale contre les Hongrois, entre guillemets, même s'ils sont repartis. Donc ça, c'est une formalité. J'accepte la défaite. En clair, pas été un peu mis à mal avec les ambitions anglaises. Est-ce qu'on pouvait le prendre ? J'espère qu'en tout cas, le Général, vous nous donnez des sous. Parce que là, le léonard de la guerre, c'est l'argent. Clairement, là, on a en bas en sale position. Renforte rapporte beaucoup de sous, c'est bien, mais... Ouh, il y a du monde là-bas, Oxide. Wow. Ils te font des armées complètes, au calme, comme ça, les Danois. Très marrant, ça. J'ai manipulé la tête des Danois, après ça. Épique. Si on pouvait avoir des unités de Vikings dans nos rangs, le Germain, ça serait beau. Des unités à l'âge et bouclier, pour faire un peu plus de délure et d'impact. Parce que là, quand on regarde l'armée du Saint-Empire, elle n'est pas si forte que ça. On crée un peu. Le Rantissif vient de décéder. Le Rantissif vient de Venise, le chef de l'Elympique de Gênes. Ouh, il y a du monde qui se pointe là, d'un coup. C'est curieux, ça. Je vais tout de suite former un chevalier en réserve. Enfin, déjà un sergent remonté, puis pourquoi pas un chevalier, si on a le temps. Ah oui, ils ont quand même des troupes, les cons. Ce que je vais faire, je suis débarqué le Prince Conrad. Ok. Ah, ils ont des... Putain, mercenaires vikings, quoi. Asher. Putain, il y a pas mal de mercenaires, mais bon. Vu n'est-ce que ça coûte, on va éviter, à moins que, attends. À la limite, le lancier mercenaires. Je vais le remplacer par un hacheur, tiens. Et je vais me coller à la soda, enfin. J'ai envie de me mettre là, près d'Arus, pour provoquer l'adversaire. On verra ce que ça donne. C'est un capital, mais bon, si on la prend, du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à acheter un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore boné, à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Ark Old Zeon. Au revoir, les amis, à la prochaine.